En décembre dernier Dontnod levait le voile sur Banisher Ghost of New Eden, un titre présenté comme étant le plus ambitieux de l'histoire du studio et qui je dois bien l'avouer m'avait sérieusement tapé dans l'oeil. A l'occasion d'une phase de preview j'ai donc pu m'y essayer pendant près d'1h30 et j'ai énormément de choses à vous dire et à vous raconter sur ce titre. Alors sans plus attendre c'est parti pour la vidéo preview de la potentielle future pépite de Dontnod, un studio français. Let's go ! Alors juste un petit disclaimer avant de commencer, toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo sont issues soit des trailers soit du B-roll que nous a envoyé l'éditeur puisque nous n'étions pas autorisés à effectuer nos propres captures malheureusement. Mais lançons-nous à présent de plein pied dans Banisher Ghost of New Eden, un titre qui prend place en 1695 dans New Eden, un lieu fictif situé dans le Massachusetts aux Etats-Unis. On suit ainsi l'histoire d'Antea Duarte et Redma Grace, deux amants qui se définissent ainsi comme des bannisseurs qui ont juré de protéger les vivants de la menace des spectres et des fantômes qui planent sur toute la région. Mais voilà, malheureusement, au cours d'une de ces missions qui va s'avérer être un véritable désastre, Antea Duarte va être mortellement blessée et va ainsi devenir elle-même une des esprits qu'elle déteste tant et qu'elle a toujours voulu combattre. Pour ce qui est de notre phase de preview, j'ai donc pu m'essayer à une des missions de l'aventure principale qui durait environ 1h30, sachant que je l'ai fait personnellement deux fois, une fois en mode normal et une fois en mode difficile, sachant qu'il y a trois autres modes de difficultés, à savoir Histoire, Facile et Très Difficile, donc en tout ça fait quand même 5 modes de difficultés différents, donc il y en aura pour tous les goûts à ce niveau-là, pas d'inquiétude. Pendant cette fameuse quête, on a donc pu commencer à s'imprégner de la vie de la communauté de New Eden et surtout faire la connaissance de deux personnages particulièrement marquants avec un véritable gros caractère, à savoir Thickskin Newsmith, la fondatrice de la première colonie de New Eden ainsi que sa soeur Kate. D'ailleurs, de manière générale, pour ce qui est des différents protagonistes, ils ont l'air assez réussis, notamment évidemment les deux héros principaux qui profitent d'un sacré charisme je trouve. Après avoir justement fait la connaissance de ces personnages et avoir ainsi compris l'objectif de notre mission, je me suis donc lancé dans la forêt à la recherche d'une créature particulière, mais je reviendrai sur la partie gameplay un petit peu plus tard dans la vidéo. En revanche, ce qui m'a véritablement marqué, c'est tout simplement le choix cornelien que j'ai dû faire à l'issue de cette mission et qui va véritablement avoir un impact sur tout le reste de l'intrigue. En fait, je devais choisir entre épargner un personnage et ainsi plonger un petit peu plus profondément ma bien aimée Antea dans le monde des morts, ou bien sacrifier ce même personnage et ainsi contribuer à la résurrection d'Antea. Donc je vous avoue que c'était assez compliqué comme décision, d'autant plus que, et c'est là que je trouve que c'est particulièrement bien géré, en plus de l'impact direct que ça aura sur l'histoire, c'est le fait que tout au long de la quête, en fait, on apprend des choses, on récolte des informations qui vont clairement orienter notre décision finale. En gros, on a comme une sorte de build-up pendant toute la quête jusqu'au dénouement qui va être marqué par notre décision et ses conséquences directes, pas comme dans d'autres jeux où on se rend vite compte qu'en fait, les choix qu'on fait, il n'y a pas vraiment d'impact, pas vraiment de conséquences. Donc là, j'avoue que ça m'a quand même particulièrement plu. Du coup, de manière globale, j'ai vraiment l'impression qu'on va être tiraillé tout au long de l'aventure, entre le fait d'honorer notre serment de tracker de fantômes, ou alors tout faire pour libérer notre bien-aimé du monde des bannis, sachant qu'en plus de ça, il y a également des dialogues à choix multiples tout au long du jeu, mais qui auront évidemment beaucoup moins d'impact et d'importance. Mais en tout cas, voilà, le système de choix avec les véritables conséquences que ça aura sur l'intrigue et sur le sort d'Antea, j'ai vraiment trouvé ça super bien foutu. Côté gameplay, Bannisher Ghost of New Eden étant un action RPG, on va retrouver un mélange de style de combat pendant nos parties de chasse contre les forces surnaturelles qui rôdent dans la forêt et les environs. D'un côté, le gameplay de Red Magrace, qui est le héros qu'on incarne, s'appuie plutôt sur son épée et son fusil pour venir à bout des ennemis les plus communs. Mais souvent, pour ce qui est des créatures un petit peu plus robustes, vous allez devoir prendre en main le personnage d'Antea Duarte, en appuyant simplement sur un bouton de votre clavier ou de votre manette, et vous pourrez ainsi profiter des pouvoirs spirituels de l'héroïne. Ça vous laissera la possibilité d'affaiblir les créatures les plus coriaces et surtout de rendre visibles les moins perceptibles d'entre elles. En gros, Antea est quand même un petit peu plus puissante que Red, ça vous l'aurez compris, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est soumise à une sorte de cooldown, ce qui fait que vous ne pourrez pas l'utiliser pendant une durée illimitée. Pour recharger cette fameuse jauge d'utilisation d'Antea, ça se fait tout seul assez lentement, mais aussi, lorsque vous effectuez des attaques avec Red, ça vient également remplir cette jauge, en plus aussi de la barre de bannissement de Red qui va vous permettre de faire une sorte de finish move aux ennemis. Il faut savoir que j'ai aussi pu me frotter à un des boss du jeu, l'affrontement était assez cool honnêtement, même s'il n'y avait rien de très révolutionnaire, mais ça permettait surtout de mettre en pratique tous les éléments de combat que j'avais appris. Mais par contre, j'ai absolument adoré le chara didang du boss, et j'espère qu'il sera aussi qualitatif pour tous les autres boss du jeu. Vraiment, je croise les doigts sur ça. Donc en bref, tous ces petits éléments liés au gameplay font qu'on se retrouve en fait avec une parfaite complémentarité entre les deux héros. Ça peut faire un petit peu penser à ce qu'on retrouve dans Uplectail notamment, mais là je trouve véritablement que Antea et Red sont encore plus complémentaires que Amicia et Hugo. Aussi bien au niveau de l'intrigue évidemment, puisque leur sort est intimement lié, mais aussi pour tout ce qui concerne le gameplay, à savoir les combats et aussi l'exploration. D'ailleurs, pour parler à présent de la dimension exploration, j'ai pu visiter deux décors principalement, une forêt et une mine. Honnêtement, le level design est assez cool, même très cool je dirais, il y a quelques chemins secondaires que vous pouvez emprunter pour trouver des ressources, des artefacts et quelques babioles rares et assez précieuses. Mais surtout, là encore, les pouvoirs d'Antea vont être indispensables à la progression et vous ne pourrez tout simplement pas franchir certains obstacles si vous ne les utilisez pas. Donc voilà, c'est une autre manière de mettre encore plus en exergue la complémentarité entre les deux héros. Toujours pendant ces phases d'exploration, il arrive aussi de tomber sur des feux de camp. J'imagine que vous connaissez un petit peu cette mécanique, vous allez pouvoir vous y reposer, améliorer vos armes en fonction des ressources ramassées, et surtout faire évoluer vos compétences et pouvoirs en fonction de différents critères, d'où l'aspect un petit peu RPG du jeu. Et enfin, pendant l'exploration, il va aussi être question de quelques phases d'énigmes. Celles que j'ai vu sont assez simplistes, mais elles vous poussent quand même à bien regarder le décor qui vous entoure si vous voulez progresser. Faudra voir ce que ça donnera tout au long du jeu, mais voilà, clairement ça sera pas le point positif principal de ce Banisher Ghost of New Eden, même si ça reste quand même assez qualitatif. Pour conclure, on va rapidement parler de l'aspect technique du jeu. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai pas pu faire de capture, mais personnellement j'ai joué en 4K sur un PC avec un processeur i9-13900K, une RTX 4090 et 32Go de RAM, donc une config très très robuste. Le jeu est vraiment super beau, aussi bien dans les modèles 3D que dans les environnements, les textures et même les différents reflets. Mais par contre, même avec cette grosse config, j'ai quand même rencontré quelques ralentissements et légers freeze. Donc clairement, l'optimisation est pas au point pour le moment, en même temps, le jeu est pas prêt de sortir encore. Mais voilà, les devs doivent absolument résoudre ce problème avant la commercialisation du jeu, parce que ça serait quand même bête que ça vienne un petit peu entacher la réputation du projet, surtout que le reste a l'air quand même particulièrement bon. Pour ce qui est des versions consoles, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, du coup je pense que le jeu sera très joli aussi, mais après faudra voir à combien de FPS il pourra tourner. Est-ce que ça sera plutôt 30 FPS ? Est-ce que ça sera plutôt 60 FPS ? Est-ce qu'on aura deux modes d'affichage différents ? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire concernant cette preview de Banisher Ghost of New Eden. Globalement, j'ai vraiment énormément apprécié le temps que j'ai passé sur le jeu. Je trouve que les personnages, l'ambiance, les décors, tout ça, ça témoigne vraiment d'un univers qui s'annonce très réussi. Le gameplay évidemment fait aussi office de très gros points positifs, tant il semble exploiter à merveille les capacités et le rôle des deux héros, en rendant le tout parfaitement complémentaire, et surtout le système de choix vraiment impactant pour l'intrigue avec ce fameux build-up jusqu'à la décision finale qui m'a vraiment enchanté. Vous l'aurez compris, malgré le fait que le jeu soit très joli, ma seule véritable réserve, elle concerne véritablement l'optimisation qui se devrait d'être mieux maîtrisée à la sortie. Banisher Ghost of New Eden est donc prévu pour le 7 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette preview vous a plu, et qu'elle a pu vous renseigner et vous montrer un petit peu plus de choses sur ce titre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner surtout à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre magazine tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde et bon dieu que j'ai envie de retourner sur Banisher Ghost of New Eden ! Sous-titrage Société Radio-Canada